On voit dans le Shul Hanarour, Siman 551, ainsi que dans le Rabbi Yisrael Mirakouen, dans le Mishnabura, dans le Kafakhaïm et dans l'Agmara, on voit qu'on a l'habitude de ne plus manger de viande ni boire de vin à partir de Rosh Chodesh, Hav. Certains Ashkanazim et Sfaradim ont l'habitude de s'en interdire depuis le 17 Tammuz. Il sera permis, même pour les Ashkanazim, qui l'interdisent depuis le 17 Tammuz de boire de la bière, ou bien tout autre alcool sera permis, l'essentiel ne soit pas à base de vin, car le vin y donne la joie, comme on le voit dans le Gemara Ta'anit, page 26b, ainsi que dans le Rabbi Orbach, dans l'Ikhot Shlomo. Et pour les Sfaradim, le jour même de Rosh Chodesh, il sera autorisé de manger de la viande et boire du vin, mais c'est évident qu'il sera toujours mieux de s'en abstenir. Donc pour se l'autoriser, c'est mieux de faire une Seoudat Mitzvah, de terminer un livre de Gemara, etc. Et à ce moment-là, il y a une Seoudat Mitzvah, tout simplement, et là on sera autorisé à manger de la viande et boire du vin. Après Rosh Chodesh Hav, naturellement, il sera interdit de manger de la viande et de boire du vin, jusqu'aux 10 Hav inclus. Et bon, maintenant, si une personne a mangé un mets sans viande, mais ce mets-là a été cuit dans une marmite de viande, il sera permis de manger les légumes de cette marmite-là qui a été bouillie dans une marmite de viande. Et après Rosh Chodesh, c'est une personne en bonne santé, en bonne santé qu'elle n'est pas obligée de manger de la viande pour ses forces, mais cette personne en bonne santé a oublié que c'était interdit de manger de la viande, de boire du vin. Il a récité la bracha, et alors maintenant, on lui dit de goûter un tout petit peu pour ne pas que sa bénédiction soit en vin, car c'est encore plus grave. Et vous verrez tout ceci dans Yabia Omer, au volume 2 de Rav Obedi Yosef, dans la section Yoridea, et aussi dans Yachavidahat, au volume 1, c'est même 41. Maintenant, je voudrais ajouter un point très très important qui est rapporté dans le Shulhan Narour, aussi bien de Rabbi Yosef Karou, de Rabbi Moshe Yisarlas, dans la section Orachayim, c'est même 558, ainsi que dans le Tour, dans l'Archot Muadim, du Rav Obedi Yosef, etc. que la plupart des décisionnaires mentionnent qu'il n'y a pas de deuil le jour du Shabbat. Le Shabbat, c'est au-dessus de tout. C'est pour cela qu'on sera autorisé à manger de la viande et boire du vin le jour du Shabbat, et on pourra aussi chanter sans restriction le jour du Shabbat, même si le Shabbat tombe, c'est-à-dire que c'est le Shabbat de Tisha Béa et qu'il a été repoussé au dimanche, on pourra manger de la viande et boire du vin. Mais attention, surtout ne pas se disputer avec les gens s'ils ont une coutume contraire, comme on le voit, les gens de Nibdou, de Marrakech au Maroc, et aussi beaucoup d'Ashkenazim, ne se permettent pas, comme c'est marqué dans le responsable Lechash Lomo, et aussi de Rabiliya Obiton, dans Nétivotama Arabe, où ils ont l'habitude d'interdire, mais la plupart des poskims le permettent. Mais l'essentiel, surtout pas ne se disputer par rapport à ça, et de chacun puisse respecter le lieu là où il se trouve, et de respecter le Minha Gama, comme la coutume du milieu, de l'endroit même. Voilà.